Le début du texte m'a fait penser un petit peu à une pensée ou à une phrase qu'avait sortie de John F. Kennedy lors de son adresse inaugurale à La Nation le 20 janvier 1961. Ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour la patrie. Rassurez-vous, je ne vous parlerai pas trop de politique aujourd'hui, mais il y a des points en commun quand même entre les deux textes. Jean, comme évangéliste, fait toujours les choses à façon différente des autres. Si vous lisez les textes à passion, entre autres, les trois autres évangélistes nous parlent carrément de la dernière scène qui se fait juste avant que Jésus soit arrêté. Jean ne fait pas cela. Par contre, Jean se sert du passage du serment sur la montagne, ou peut-être d'un des serments sur la montagne, avec le repas donné aux gens, pour après ça introduire toute la notion du repas saint, de la communion, de la sainte scène, qui nous explique graduellement pour 8 dans tout un chapitre. Alors, imaginez-vous, la semaine dernière, c'est pour ça qu'on l'a lu rapidement, les gens avaient reçu un long enseignement au bout duquel il les nourrit à partir de 5 pains et 2 poissons. On réussit à nourrir une foule nombreuse, selon les évangélistes, entre 4000 et 10 000 personnes. Matthieu va même nous insulter en disant qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Sauf que Jean nous précise qu'on s'approche de la Pâque, la Pâque où Jésus sera crucifié, donc qu'on est à la fin, et que ce serait le temps, disons, de passer, si on veut, les dernières volontés ou les derniers messages. Jean aussi aime bien tout ce qui est symbolique, les doubles sens. Rappelez-vous de la Samaritaine au puits, Jésus lui demande de l'eau, puis après ça, il a le culot de lui dire, tu sais, moi je pourrais t'en donner une belle meilleure avec laquelle tu n'auras jamais soif. Et la nourriture, c'est quelque chose qui se prête très bien à des messages à double sens. Il faut manger pour vivre. Si on ne mange pas, on ne vivra pas longtemps. On consacre beaucoup de temps et d'énergie à préparer les repas, puis à les manger. On nous dit qu'à l'heure actuelle, le ménage canadien moyen, c'est peut-être 15% de son revenu à l'alimentation. À l'époque, c'était peut-être 85-90% des dépenses d'un ménage qui passait à l'alimentation. Entre autres parce que le prix des maisons n'était pas le même. Donc, autrement dit, il y a moins d'argent qui s'échangeait pour d'autres choses. Mais ce que ça veut dire, bref, c'est quelque chose d'important, de très essentiel à la base et tout ça. Mais c'est aussi une activité sociale. Quand on organise un repas communautaire, quand on reçoit du monde à manger, quand on reçoit la famille pour Noël, ce n'est pas juste pour se nourrir parce qu'on va mourir de faim. Il y a quelque chose de beaucoup plus social là-dedans. Et il y a quelque chose qui se fait dans une rencontre autour d'un repas qui ne se fait pas nécessairement quand on fait juste s'asseoir chacun sur notre chaise en salon. Donc, Jean se sert un petit peu de ce contexte-là. La foule a été rassasiée. Les gens, après ça, recherchent Jésus. Ils ne le trouvent pas. Et on recommence la lecture dans le bouc que Pauline nous a lu, où les gens reviennent voir Jésus et lui disent, « Hey, on en veut encore de la nourriture. » Je comprends, c'est le fun, de ne pas avoir à passer son temps à gagner sa vie pour aller sur son front, pour être capable de s'acheter de la nourriture, puis de la faire cuire, puis de la manger. « Non, 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 juste écouter un enseignement, puis on va être nourris gratis. » Et Jésus leur dit, « Non, non, ce n'est pas tout à fait ça, vous n'avez pas compris. » En même temps, je dirais que la foule n'est pas si niaiseuse que ça. La foule se rappelle de la manne dans le désert. Il se rappelle du pain des cieux qu'ils ont reçu. Ça veut dire qu'ils font le lien si Jésus les a nourris la veille comme Moïse qui pensait, mais en réalité Dieu avait donné la manne au désert. C'est que Jésus doit être une espèce de prophète, un grand envoyé, fils de Dieu, n'en tirons pas trop vite, ils ne sont pas encore rendus là. Mais ils pensent quand même qu'ils ont vu dans Jésus qu'il y a quelque chose. Que c'est un prophète, un annonciateur, un envoyé. Il y a une connexion avec Dieu, en tout cas. Et là Jésus leur dit « Vous vouliez ce pain ? » Mais en réalité, ce pain des cieux, il donne la vie au monde. Il ne nourrit pas seulement que le corps, il nourrit l'âme et l'esprit. Une certaine trinité, on peut dire. Le corps, l'âme et l'esprit. Il conduit à la vie éternelle. Et là arrive, je dirais, Jésus lâche la bombe. Je suis le pain de vie. Et là il y a eu un peu, et là je sais qu'il y a différentes interprétations là-dedans, beaucoup. Mais il y en a qui se disent, à l'époque, est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il est mangeable, qu'il est de la nourriture, qu'on doit être cannibale. Il pousse un peu le bouchon. Est-ce qu'il voulait dire d'autres choses ? En même temps, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de juifs qui s'attendent à ce que, s'ils mangent le pain qu'il va leur donner dans cinq minutes, qu'ils vont vivre encore mille ans ou deux mille ans. Donc, en même temps, ils comprennent que, bon, celui qui mangera la vie éternelle, ça ne veut pas dire une vie éternelle charnelle sur terre. Ça, il y a cette partie-là qui est comprise. Les gens l'ont suivi. Puis, ils lui demandent quand même, ils ne sont pas, je dirais, ils ne sont pas complètement imbéciles. D'abord parce qu'ils ont fait le lien avec l'ancien temps, avec la manne. Mais aussi, ils disent, oui, mais si tu nous dis que tu es l'envoyé de Dieu, que tu es le fils de Dieu, que tu es un représentant de Dieu, donne-nous des signes. Et c'est là que les gens sont prêts à suivre un bout de temps. Nous autres aussi, je dirais, on est prêts à suivre un bout de temps. Mais que c'est donc confortable de retomber dans les choses terrestres, le bon vieux terre à terre. Quand Jésus leur dit, je suis le pain de la vie, là, soudainement, on décroche et on revient à la bonne vieille base. Non, non, toi, tu demeurais sa troisième avenue, tu es le fils de Joseph et Marie. Donc, il y a des limites à ce que tu peux faire. Ces limites-là, on va voir, vont être dépassées éventuellement avec la mort et la résurrection de Jésus. Mais essentiellement, pour l'instant, je dirais, les gens suivent et c'est là que beaucoup de gens débarquent. Et c'est aussi, d'ailleurs, à la fin de ce chapitre-là qu'on a la fameuse parole de Pierre. Non, c'est au chapitre 17, pardon. Mais qui va presque à la suite de celui-là. Où irait-on, tu as les paroles de la vie éternelle? Bon, qu'est-ce que le pain, le corps et le sang du Christ? La réponse exacte, on ne l'a pas dans ce texte-là. On ne l'a pas plus dans l'autre texte, dans les trois autres textes synoptiques, à savoir, est-ce qu'on devrait croire à une version plus littérale ou non? Ou est-ce que ça change quelque chose en pratique? Qu'est-ce qu'un sacrement? Un sacrement, on nous dit que c'est un signe visible de quelque chose d'invisible ou de quelque chose de surnaturel. Donc, en tant que symbole de partager, d'être, comme on disait au début, en communion, parce qu'on est avec le Christ, on est vraiment en train de partager, peut-être pas sa chair matérielle, mais de prendre un bon repas avec lui de façon intime et avec toute la communauté. Et l'invitation que Jésus nous fait, quand il nous dit, cessez de travailler pour la nourriture qui se perd, mais bien pour celle qui dure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de ne pas toujours être à la recherche de récompenses immédiates. penser à du long terme, penser au bien-être d'autrui, pas juste au nôtre, penser à nos responsabilités. Et on pourrait dire aussi, dans le fond, que c'est de devenir adulte dans la foi. Parce que, toujours pour revenir dans la nourriture, qu'est-ce qui se passe quand on est bébé? On pleure, il y a une bouteille ou il y a un sein qui nous rentre dans la bouche. La nourriture arrive, bingo. Un peu comme la manne dans le désert. Enfin, il faut déjà travailler un peu plus, l'assiette nous arrive devant nous, il faut couper les bouchées et il faut manger. Puis adulte, c'est encore pire, il faut travailler, acheter la nourriture, la faire cuire, la préparer et la manger. Ça commence à être compliqué. Pourtant, je ne pense pas que beaucoup d'entre nous seraient prêts à retourner en enfance. Oui, ça serait peut-être le fun de perdre un peu de cheveux blancs et de les avoir à revenir à de la couleur, mais à part ça, il y a beaucoup d'avantages, je dirais, qui viennent avec la maturité, même si il y a certains inconvénients aussi. Dans le fond, est-ce que Jésus ne nous demande pas d'être mature dans notre foi aussi? Amen. – Sous-titrage ST' 501